Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ici avec Guine et Matin. Univers Voyage, c'est le nom de notre agence et nous existons depuis 2018. Mais après 2018, il y a eu Covid, ce qui nous a poussé à fermer l'agence. Et j'ai décidé maintenant de la réouvrir et de me mettre au service évidemment des clients et de nos citoyens guinéens. Le rôle d'une agence de voyage, c'est de jouer le rôle d'intermédiaire ou d'agrégateur de services entre les clients et les différents prestataires tels que les compagnies aériennes, les compagnies d'assurance, location de véhicules ou les complexes hôteliers sur le marché du tourisme. Le service que nous offrons à nos clients, c'est déjà de faire des réservations de vol de toutes les compagnies aériennes qui sont basées ici en Guinée et de faire également des réservations d'hôtels, des hébergements. Nous créons cette opportunité et cette possibilité aux clients de venir vers nous pour les satisfaire évidemment. Sans oublier aussi la location de véhicules que nous mettons à la disposition de nos clients. La petite différence, c'est qu'une agence de voyage, c'est en quelque sorte une prestation que nous sommes en train de faire. Nous poussons, nous allons vers les clients. On les pousse à venir vers nous. Nous leur proposons des services. Je ne vais pas étaler ici évidemment toutes les stratégies que nous mettons en place pour attirer les clients. Mais ce qui est sûr, quand un client vient vers nous, nous faisons tout pour qu'il soit satisfait en rentrant et en partant de l'univers voyage. Nous offrons aussi des espèces d'organisations de congés que nous proposons aux clients qui veulent partir avec leur petite famille, que ce soit à l'intérieur de la Guinée ici, que ce soit à l'extérieur de la Guinée. Nous avons essayé de tisser une relation avec des partenaires qui sont par exemple au Kenya, des partenaires qui sont à Addis Ababa, en Éthiopie, où moi pratiquement j'ai grandi parce que je peux vous dire que j'ai fait 18 ans en Éthiopie. Et c'est un pays vraiment touristique agréable à regarder. À l'époque, quand on parlait d'Addis Ababa, de l'Éthiopie, les gens pensaient plutôt à la famine. Parce que vous savez, vous parlez toujours d'un pays, quand vous connaissez ce pays-là, quand vous y avez vécu, quand vous y êtes allé, mais quand on ne connaît pas une destination, il faut essayer de découvrir cette destination-là. Et c'est pourquoi j'inviterai et je proposerai à tout client qui viendra vers nous à Univers Voyage, de se rendre dans ce très beau pays. Addis Ababa, c'est un pays à découvrir. Vous avez même la maison du roi Ailesi-Lassier. C'est un endroit monumental à visiter. C'est touristique, c'est agréable à regarder. Moi, je pense que tous les pays du monde, ce sont des destinations privilégiées. Et aussi, on a toujours tendance à aller vers les pays européens. C'est très bien, il y a beaucoup de choses à découvrir là-bas. Tout comme aux États-Unis, il y a beaucoup de choses à découvrir là-bas. Mais il faudrait qu'on pousse aussi les clients à découvrir l'Afrique. Vous savez, l'Afrique, il y a tellement de choses à visiter et à découvrir. Je parlerai du Kenya. Le Kenya, c'est un pays qui m'a fascinée. Le Kenya, c'est un pays que j'ai visité. C'est un pays à découvrir. Pourquoi ? Parce que vous avez cette tribu qu'on appelle les Maasai. Les Maasai, quand vous les voyez, ils sont élancés. Les Maasai, quand ils dansent, ils sautent quand ils dansent. Vous êtes toujours là, vous vous demandez, mais pourquoi ils sont grands ? C'est parce que tous les matins, ils sautent. Et leur nourriture, vous voyez les Maasai, mangent de la viande crue. Au départ, vous allez vous dire, mais comment on peut manger de la viande crue ? C'est parce que c'est leur culture, c'est ça. Et puis, ils aiment beaucoup boire le lait. Parce qu'en buvant le lait aussi, je pense, ça range un peu leur peau. C'est comme en Éthiopie, je reviens sur l'Éthiopie. Ici, vous avez une tribu qu'on appelle les Gambella. Les Gambella, ce sont ces hommes noirs qui ont des traits sur leur front. Alors les Gambella, quand vous les voyez, vous les distinguez des autres races parce qu'ils sont noirs, comme les Sénégalais sont noirs. Et ils ont une belle peau d'éden. Ça, j'aime bien. J'aime bien leur culture parce qu'ils ont aussi leur tradition et tout ça. Donc, c'est des endroits à visiter et à découvrir. Les clients qui viendront ici, on va les pousser à aller vers cette destination-là. On va organiser des petits voyages d'une semaine ou de deux semaines. Ça dépendra évidemment des moyens du client. Alors, on mettra cette destination à profit pour qu'ils aillent découvrir ce petit monde. C'est ce qu'on va donner comme prestation et comme différence parce que c'est des pays à découvrir. Personnellement, pour un départ, je proposerais de me rendre avec ces passagers, ces clients. Ce n'est pas chaque fois que je ferais un déplacement avec eux, mais je vais déjà me permettre de me rendre avance. C'est-à-dire, on va établir un contrat. On va se faire des propositions. Je vais me rendre dans ces pays-là, organiser l'arrivée et le départ de ces clients. Forcément, parce qu'il faut bien qu'ils passent un séjour agréable. Et en fonction de ça, on va tracer notre programme. C'est le petit service. Bon, là, je vais revenir dessus après parce que nous sommes en train de mettre le projet en place, en fait. Toute agence de voyage a sa stratégie de vente. En général, les tarifs que nous vendons, nous vendons tous pratiquement les mêmes tarifs. Mais il y a une différence de prestation de service. La différence, c'est ça. Vous avez des agences de voyage qui ne font pas de location de véhicule. Vous avez des agences de voyage qui ne font pas d'assistance de voyage à travers un client qui arrive de l'extérieur. Il faudrait se rendre à l'aéroport. Il faudrait que son passeport soit bien dans les règles et tout ça. Il y a des agences qui ne le font pas. Mais nous, on peut se permettre d'offrir ce service à nos différents clients qui vont prendre contact avec nous parce qu'on va les avertir déjà des services que nous offrons par rapport à notre agence de voyage. Aussi, une différence aussi, nous, notre agence de voyage, Univers Voyage, on propose aussi aux clients qui viennent pour la première fois en Guinée. Parce que la Guinée, c'est un très beau pays. La Guinée, c'est un pays à découvrir. Il y a tellement de choses à découvrir en Guinée que moi-même jusqu'ici, je n'ai pas fini de découvrir, mais que je souhaiterais découvrir. Et si vous prenez par exemple Mafereya, j'aime bien Mafereya parce que la première fois que je suis allée à Mafereya, c'était à travers l'invitation d'une belle-sœur à moi. Je suis allée là-bas, j'ai découvert un site touristique qu'on appelle Maf Village. Je vais me permettre de faire la publicité de Maf Village. J'ai bien mangé là-bas parce qu'elle y cultive même des légumes. Elle n'est pas obligée d'aller au marché, elle fait tout sur place là-bas. Mais je peux vous garantir que le séjour fut agréable parce que c'est tellement bien occupé de nous que je ne voulais même pas partir, je ne voulais plus quitter. Je me suis dit, ah tiens, s'il y a un site touristique comme ça, Maf Village, je profiterai de l'occasion pour en parler à mes relations. Je vais parler de ce site touristique à mes amis qui sont à l'extérieur et qui souhaiteraient d'ailleurs venir en Guinée découvrir le pays de Feu Sekoutouré. Parce qu'à l'époque, quand on sortait de la Guinée, on voyait le passeport guinéen. Les gens, dès qu'ils voient le passeport guinéen, ils disent, ah, vous venez de Cheu Sekoutouré ? C'était une fierté. C'était une fierté pour nous. Donc, à ses amis, je leur ai proposé de se rendre à Maf Rénia, à Maf Village. Il y a plein d'autres endroits, comme à Kinnia par exemple. Donc, à Maf Village, ils se sont rendus parce que je les ai poussés. Je les ai poussés parce que le client, en fait, il faut le pousser à découvrir un endroit. Vous parlez tellement bien de cet endroit que lui-même, il est curieux. Il se dit, oui, elle m'a tellement parlé de cet endroit que je veux m'y rendre. C'est comme ça qu'ils sont partis. Ils ont été bien accueillis par mon beau-frère. Ils ont été bien servis. Ils ont passé toute une journée là-bas. Et à leur retour, j'ai reçu un coup de fil pour me dire, oh, mais ça a été agréable, le séjour à Maf Rénia. Je commencerai d'abord par l'extérieur. J'ai pris des contacts avec des relations, des amis à moi, des guides qui sont au niveau de l'Ethiopie, par exemple, du Kenya et aussi du Burundi. Ce sont des guides avec lesquels je travaille et qui seront à l'écoute quand il y aura des clients qui voudront aller vers ces destinations-là. Par rapport aux autres destinations aussi, je suis en phase de mettre en place un partenariat que nous sommes en train de rédiger. Et surtout en Guinée aussi avec les compagnies aériennes. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous venons d'ouvrir parce qu'on avait fermé à cause de Covid. Donc, je me suis relancée à ouvrir l'agence de voyage. Nous sommes en train de rédiger les contrats de partenariat que nous allons distribuer à travers les autres prestataires, tels que les compagnies aériennes, les compagnies d'assurance. Parce que j'ai pris déjà contact avec eux et ils m'ont proposé de faire un partenariat, de rédiger un courrier. Et nous allons nous lancer avec eux. Je suis en train de travailler ce projet-là. Pourquoi j'ai pensé à travailler ce projet ? Parce que, vous savez, en général, la jeunesse ici, les jeunes, je parlerai des jeunes, souvent aussi d'autres personnes qui souhaitent sortir de la Guinée parce qu'ils se disent que tout ce qu'il y a à découvrir, c'est à l'extérieur. Ce n'est pas seulement qu'à l'extérieur qu'on a découvrir ces belles choses-là. Nous pouvons découvrir également ces belles choses au niveau de chez nous, en Guinée. Par exemple, je parlerai de la Guinée parce que c'est mon pays et j'ai su qu'on a beaucoup d'endroits à découvrir. Donc, l'innovation, c'est quoi ? Ou bien la proposition serait, par exemple, les congés. Vous savez, les jeunes, en général, quand c'est les congés, ils ne savent pas quoi faire. Vous les retrouvez souvent au niveau des bars, des cafés, en train de se tourner, retourner en rond, de se poser des questions, à se dire, je me lève, qu'est-ce que je vais faire de ma journée ? Eh bien, c'est quoi ? Et comme nous allons travailler avec les locations de véhicules, c'est-à-dire les gens qui louent des véhicules, nous travaillons déjà avec eux. C'est de prendre des bus qu'on va mettre à la disposition de ces différentes familles avec lesquelles nous allons déjà faire des propositions de séjour d'une semaine ou de deux semaines pour leur enfant à aller faire un peu le tour de certains sites touristiques autour de la Guinée et même ils séjournaient deux, trois jours, le temps pour eux de découvrir réellement les différents sites à découvrir chez nous en Guinée. Je pense que c'est des choses à innover. Même un séjour de trois jours dans quatre à cinq régions, chaque année, te permettra de découvrir ton pays. Parce que ce qui fait mal, c'est quand, par exemple, tu es en plein examen, mais le professeur vous pose la question, Mafferanya, c'est à combien de kilomètres de Conakry ? Mafferanya, c'est à combien de kilomètres de Koya ? Mafferanya se trouve où ? Ou bien Kindia, vous êtes déjà allés ? Vous ne saurez rien dire parce que vous n'avez pas eu le temps de découvrir ces régions-là. Alors nous, qu'est-ce qu'on a innové ? Cette année, Inchallah, je vais essayer de collaborer avec certains loueurs de véhicules. On va prendre des bus, on va négocier avec eux pour faire des petits séjours de deux, trois jours qu'on va proposer à nos clients, aux enfants qui sont là, en plein congé, qui ne savent pas quoi faire pour qu'ils puissent découvrir réellement la Guinée, qui nous est très chère. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Kenya, par exemple, ou Addis Ababa, nous allons essayer de faire des propositions également aux clients. Nous allons leur proposer différents tarifs. S'ils sont vraiment intéressés pour ça, nous allons organiser le voyage. Je peux m'y rendre, d'ailleurs, je compte m'y rendre avec eux pour que leur séjour vraiment soit agréable et qu'ils puissent découvrir ces deux destinations qui me tiennent à cœur. Parce que c'est un pays, l'Ethiopie, dans lequel j'ai grandi, j'y ai passé presque toute mon enfance. Et le Kenya, là aussi, j'ai des relations, j'ai des parents. J'aimerais que ça soit découvert par ces différents clients. Je pense qu'ils ne vont pas le regretter. Également, le Burundi, j'ai eu la chance parce que j'ai une belle soeur, parce que mon petit frère a épousé une Burundais. Donc, ce qui fait que je suis un peu aussi reliée à eux, grâce aussi à mon père qui a séjourné aussi pendant 12 ans. Voilà, c'est des pays à découvrir. Je vous encourage, je vous pousse à venir vers Univers Voyage pour qu'ensemble, on puisse organiser ce tronçon, ce voyage. Ensemble, on ira vers l'Ethiopie, on ira vers le Kenya, on ira vers le Burundi. Ensemble, on va préparer le voyage. Vous n'allez pas le regretter.